Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour tester Florence by Meals Et encore une fois on est dans un décor différent Alors je vais vous préciser le contexte mais je pense que vous l'avez si vous regardez cette vidéo à la date de sortie Si tu me suis pas sur Instagram tu vas absolument rien comprendre J'ai déménagé, j'ai changé d'appartement sauf que comme dans tout nouvel appartement forcément j'ai pas encore internet Donc là je tourne chez ma soeur, je passe le confinement chez elle Donc je pense que c'est ce fond là que vous verrez pour les prochaines semaines Normalement on est confinée 15 jours En ce moment en France on est en confinement par rapport au coronavirus J'espère que très prochainement on pourra se retrouver dans mon nouvel appartement Sous quasiment toutes mes vidéos Le premier commentaire c'est est-ce que tu peux tester Florence by Meals J'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça, comment j'ai fait ce make-up Précision pour ceux et celles qui regardent pas ma chaîne Je suis pas du tout une youtubeuse beauté Moi ma spécialité c'est les crash tests, c'est une marque qui fait beaucoup parler Et c'est aussi une marque qui est connue pour avoir un côté assez green Je me suis dit pourquoi pas tester tout ça Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne Ça me fera trop plaisir Tu peux aussi me suivre sur Instagram et tu peux liker la vidéo Ok donc première chose que j'ai utilisé C'est le See You Never Concealer Correcteur Zero Default Il est adapté à tout type de peau, il est cruelty free et vegan Il est testé sous contrôle dermatologique C'est écrit nous aidons les jeunes à vivre leur vie à fond Pour plus de détails visiter Florence by Meals J'ai pris la teinte M085 Tout ce que j'ai pris j'ai l'impression que c'est un peu trop foncé Donc du coup je me suis mis un peu de fond sur le cou pour pas que ça fasse trop bizarre Mais je pense que là tu verras Ma peau est quand même un petit peu plus claire Je trouve que le packaging est super mignon Que ce soit le petit packaging violet ou le packaging du produit Tout simplement parce qu'on voit le produit à l'intérieur Donc ça je trouve ça trop cool Et en plus dès que tu le sors tu peux voir si tu t'es pas trompé de teinte C'est une marque qui est je pense adressée plutôt aux adolescents Ou aux personnes qui se maquillent pas tellement Moi c'est mon cas donc je vous avoue ça me pose pas vraiment de problème Parce qu'en règle générale je me maquille pas de ouf Comme vous le savez dans chaque vidéo J'ai des coups de coeur et des choses que j'ai moins bien aimées Cet anti-cerne là je sais pas si ça se verra Je pense pas que ça se verra à la caméra Parce que j'ai des éclairages artificiels J'ai trouvé qu'il a pas tellement de couvrance Je trouve qu'il sert un petit peu à rien malheureusement Il est vraiment totalement transparent J'ai des boutons ici je sais pas si vous verrez à la caméra Je les vois mes boutons Et puis j'ai dû revenir dessus plusieurs fois Pour essayer de les cacher Et on les voit quand même Sinon au niveau de l'application Je trouve qu'il est quand même relativement agréable à utiliser Il y a un petit embout comme ça C'est le truc que tu le mets au frigo Ça doit être tellement agréable Ça pour cet embout là je trouve ça génial Le packaging il est mignon Mais j'avoue qu'il fait un petit peu cheap On sent vraiment que c'est du plastique Ça a pas dû coûter très très cher Mais n'empêche c'est pratique à utiliser Donc pour le correcteur je dirais moyen Sinon il n'y a pas d'odeur Il est relativement agréable à utiliser Le petit embout est cool Mais c'est juste que la couvrance est pas terrible Ensuite on a évidemment le fond de teint Alors c'est pas exactement un fond de teint C'est plutôt une crème teintée Genre une bébé crème Donc le fond de teint s'appelle Like a light skin tint Donc crème teintée clair matin Donc voici le packaging Voilà c'est exactement la même chose Le packaging violet J'ai pris la teinte M080 Qui était trop foncée pour moi Donc j'ai dû l'étendre sur mon cou C'est pas facile de trouver un fond de teint sur internet Déjà dans la vraie vie c'est difficile Sur internet c'est encore plus compliqué Donc du coup même packaging Que l'anti-cerne mais en plus gros Je trouve que c'est plutôt cool C'est juste que bon Ça fait un petit peu cheap Mais dans un sens c'est bien aussi Comme je t'ai dit Parce que tu vois le produit descend Pour le fond de teint J'ai trouvé qu'il était plutôt cool C'est un fond de teint que tu peux utiliser Je pense en été L'embout est comme ça d'ailleurs C'est plutôt simple Enfin franchement c'est hyper facile à utiliser Mais du coup j'ai trouvé Que effectivement il est pas très couvrant Le fond de teint Mais il fait un effet vrai peau je trouve Là je pense qu'on voit Enfin j'ai encore la brillance de ma peau Là par exemple c'est pas moi qui ai rajouté Encore je trouve l'effet vrai peau Je dirais pas jusqu'à dire Que c'est un fond de teint qui est glowy J'ai pas l'impression Je trouve aussi qu'il est bien Et qu'il est pas gras à utiliser Au niveau de l'application C'est écrit Verser l'équivalent d'un ou deux coups de pompe Et appliquer sur la peau En estompant du bout des doigts C'est vraiment l'application bébé crème Moi c'est pas mon truc Je vous avoue je l'ai appliqué au beauty blender Et j'ai mis bien plus que de pompe Le beauty blender a évidemment tendance A absorber le produit Mais c'est sûr que ça c'est un fond de teint Que je vais remettre en été Ça c'est sûr Ou sinon si t'es jeune Et que tu vas au collège lycée Ouais ça peut être aussi un fond de teint Qui est bien Qui est discret Qui fait pas trop maquiller Ou si tout simplement T'aimes pas juste avoir un effet Très maquillé Que tu veux juste cacher Des petites rougeurs Des petits trucs Mais pas des grosses imperfections Ensuite ce que j'ai fait C'est que j'ai mis du bronzer Hors caméra Parce qu'il y a pas de bronzer Sauf si je me trompe Mais moi dans mon souvenir J'ai pas vu de bronzer J'ai appliqué aussi de la poudre matifiante Hors caméra Donc voilà Et ensuite j'ai mis Le cheek me later cream blush Donc c'est un fard à joues crème On se la joue Qui est vraiment hyper mignon Donc j'ai pris une couleur Assez foncée quand même Puisque moi j'ai la peau mate Donc j'ai pris une espèce De rouge rosé Qui s'appelle Stellar Sabrina Pour ce petit blush crème C'est écrit Une simple petite touche de couleur Rien de tel Pour nous sentir requinqués Ce fard crème sèche Pour former un fini poudré Qui reste bien en place Il porte le nom De la meilleure amie de milliers Mode d'emploi C'est comme la peinture au doigt Pose le bout du doigt Sur le fard Applique sur les joues Et estompe en t'impotant Tu peux même utiliser sur les lèvres Pour te créer une bouche à croquer Ah ça je savais pas Ça c'est plutôt cool J'adore les produits Où t'as plusieurs utilisations Comme ça Donc ça c'est clairement Mon coup de coeur De la commande Si t'avais envie de commander Et que tu veux commander Qu'un produit Tu peux commander ce produit là Sans aucun soucis Donc je vais montrer En fait c'est un petit blush Pareil Et je trouve que ces produits Sont hyper adaptés Aux gens qui voyagent je trouve Ou qui ont des petits sacs Comme moi Moi j'ai toujours des petits sacs Un petit blush Comme ça Tout mignon Pas compliqué Bon y'a pas énormément De produits dedans Donc voilà Et le blush Il est comme ça Hop Et je trouve que L'effet est super naturel Et que c'est super joli Moi j'ai fait le choix De le mettre au pinceau Parce qu'on est en période De coronavirus Donc franchement Je panique pour tout Effectivement J'ai lavé mes mains Mais on sait jamais Déjà que tous ces produits là Je les reçois des Etats-Unis Voilà c'est clairement Mon produit préféré La texture est hyper agréable C'est super joli sur les joues Ça donne un effet naturel Tu peux apparemment Le mettre sur la bouche Et je pense que tu peux même Le mettre sur les yeux Aucun des produits De sa marque N'a d'odeur Donc ça c'est hyper cool Après comme toute la gamme Comme tous les produits De la gamme Florence by Mills Je me pose vraiment la question Pour les personnes Qui sont plus foncées que moi Je me demande Si les produits Sont réellement adaptés Parce que les produits Sont très peu pigmentés Après j'ai utilisé Le gel sourcils teinté Et contenir Gel sourcils teinté Et contenir Ok Je pense que c'est Un petit peu mal traduit J'ai pris la couleur Dark brown Hop Là c'est le packaging Un truc que je trouve génial Et que j'avais jamais jamais vu Nulle part C'est la brosse La brosse Elle est toute fine Et je trouve ça génial En fait je comprends même pas Pourquoi ils font des brosses Aussi épaisses Moi à chaque fois Que j'utilisais Les brosses comme ça Pour mes sourcils Parce que moi je suis une grosse Flemarde Je déteste faire mes sourcils Au crayon Ça me saoule Et ça j'ai trouvé Que c'était hyper cool J'ai trouvé que j'ai pu faire Mes sourcils Hyper facilement Ça leur donne de la définition C'est super joli Je trouvais ce produit Vraiment génial Pour le coup C'est un gros coup de coeur Et c'est sûr que je vais Le réutiliser Et sincèrement N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous vous aviez déjà vu ça Une brosse aussi fine Pour les sourcils Moi j'ai trouvé ça Trop cool Moi souvent c'est un petit peu Devant là Que j'ai des espèces De petits trous Et ça m'a permis De combler les trous Sans faire des grosses tâches Ensuite j'ai utilisé Le brillant à lèvres Tué vernis Donc voilà Hop c'est ça C'est la couleur Moderne Mills Hop Vous le savez Forcément j'allais prendre du rouge Parce que c'est vraiment Mon style de couleur Et comme j'ai la peau mate Je me suis dit Que c'est une couleur Qui ressortirait bien Donc hop Je vous le montre ici Et sincèrement J'aime énormément Vous le voyez là Sur mes lèvres C'est pas très pigmenté Et moi j'aime beaucoup Alors là comme vous le voyez J'ai quand même mis deux couches Donc c'est vraiment Pas du tout pigmenté C'est vraiment un gloss coloré L'embout aussi Il est plutôt bien C'est pas un embout Qui est très 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 épais Et il n'y a pas non plus d'odeur Alors ce qui est marrant C'est que quand tu l'appliques Ça brûle un peu Enfin ça pique un peu Donc moi j'ai essayé De regarder le packaging Pour voir s'il n'avait pas Un effet repulpant Ou quelque chose Mais j'ai rien vu dessus Qui parlait de repulper En tout cas j'avais vraiment Le picotement que tu sens Quand tu utilises un produit repulpant Cette formule confort Dépose un voile transparent lumineux Pour un sourire pétillant Le beurre de karité protège les lèvres Tandis que la vitamine E les nourrit Très très bon produit C'est sûr que je vais le réutiliser Quand je l'ai appliqué Il était déjà beaucoup plus pigmenté Et là au sur et à mesure Que je parle pendant la vidéo J'ai vraiment l'impression Que ça s'estompe Et que c'est beaucoup plus léger Donc voilà Mais en tout cas moi j'aime beaucoup Ensuite on va passer pour moi A la star de sa collection de make-up C'est tout simplement Sa palette d'ombre à paupières Donc voilà C'est une palette qui se présente comme ça Quand tu l'ouvres Elle est comme ça Et comme tu peux le remarquer T'as des démarcations en haut et en bas Donc moi qui ne connaissais pas la gamme Qui suis pas tellement une fan Voilà j'ai commandé tous les produits Mais j'ai même pas lu ce qu'il y a Parce que j'avais envie de découvrir Je ne savais pas Mais en fait Toutes les démarcations que t'as sur la palette C'est tout simplement parce que Tu peux casser la palette Je trouve ça juste démentiel Donc en fait ça te fait Trois palettes Petites palettes que pareil Que tu peux transporter chez toi Et toutes les couleurs vont ensemble J'avais jamais vu ça de ma vie Si t'as envie de voyager En fait t'as pas besoin de prendre Une grande T'as pas besoin de prendre une grande palette Tu peux choisir Ensuite t'as celle-ci Ou pareil t'as des couleurs qui vont ensemble Si t'as envie d'un effet un petit peu plus rosé Et enfin t'as celle-ci Pour des petits maquillages Un peu plus jour Et je trouve que ça fait penser au ciel Au début je m'étais dit Mais ça va pas tenir Ça va pas s'ouvrir Etc Et pourtant la palette Elle s'ouvre Ce que j'ai fait C'est que je me suis concentrée plus Sur cette partie-là de la palette Puisque ce sont les couleurs Qui m'intéressaient le plus Et qui vont ensemble Au niveau de la pigmentation Je dirais pas Que c'est la meilleure pigmentation du monde J'ai tenté de faire des swatchs Sur mon bras Mais il se voit quasiment pas Sur mon visage Je pense que vous verrez dans les vidéos J'ai pas mal forcé Pour que les couleurs se voient Je vais vous montrer une photo Du site internet Avec le swatch Ce sera 10 fois mieux Que quand moi je le fais Je trouve que c'est une palette C'est ingénieux C'est ingénieux d'avoir fait ça C'est hyper cool Après au niveau de la pigmentation On repassera quoi Étant donné que moi Je passe pas le confinement Chez moi Je suis chez ma petite soeur Là j'avais pas de pinceau Et ma petite soeur ne se maquille pas Le seul pinceau que j'avais C'est le pinceau Dont t'as absolument pas besoin C'est même pas à quoi il sert ce pinceau-là Du coup j'ai fait mon maximum Et j'ai estompé Avec mon pinceau de blush Mais c'est vrai que j'ai dû Quand même pas mal forcer Pour que ça se voit Là c'est quand même Le maximum que j'ai pu faire Pour pas que ça fasse Des gros paquets Je trouve quand même Qu'il y a de la pigmentation Mais c'est pas juste Une pigmentation énorme Voilà Mais en tout cas J'aime beaucoup la palette C'est juste que je vais pas Réutiliser tout Mais c'est quand même validé Et la palette est quand même validée Pour moi Parce que c'est le but Que tu puisses utiliser Les côtés que tu veux de la palette Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu En règle générale Je trouve que je suis plutôt Satisfaite des produits Si t'as envie que je teste Sa gamme de soins N'hésite pas à le mettre en commentaire Et n'hésite surtout pas A t'abonner à la chaîne A liker la vidéo Et à me suivre sur Instagram Le compte Instagram du jour C'est france-tm Elle a un petit compte Instagram Qui est juste trop cute N'hésite surtout pas A aller la suivre Et si toi aussi Tu veux que je mette en avant Ton compte Instagram Dans ma prochaine vidéo Il te suffit de me suivre sur Instagram De liker ma dernière photo Et de mettre en commentaire Que t'aimerais être Le compte Instagram du jour Aujourd'hui je fais une dédicace A Anna Mujovic Anna je te fais un très très gros bisou Merci de ton soutien Gros 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 bisou Et si toi aussi Tu veux une dédicace Dans ma prochaine vidéo Il te suffit de t'abonner à ma chaîne De liker la vidéo D'accepter la cloche Et de mettre en commentaire Que t'aimerais une dédicace Et quant à moi Je te fais un très très gros bisou Et je te dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et surtout prenez soin de vous Et restez chez vous bordel Allez gros bisous